Ça, c'est l'Est de l'Afrique, plus précisément les côtes du Kenya. Quand on s'approche de ces côtes, on y trouve les traces de cités portuaires du Moyen-Âge. Au XXe siècle, des archéologues y découvrent des centaines de tessons de porcelaine, et pas n'importe lesquelles, des porcelaines chinoises du XVe siècle. Comment ces porcelaines sont-elles arrivées ici à des milliers de kilomètres de la Chine ? Pour le savoir, il faut s'adresser à Yongle, un empereur. En 1402, Yongle renverse son neveu, et pour asseoir sa puissance, il installe sa capitale à Pékin. Mais il décide aussi d'envoyer des centaines de navires sur les routes du sud de la Chine. Et c'est Zengue qui s'y colle. Zengue est chinois et musulman, mais pas du tout marin. Qu'importe, Yongle le charge d'organiser sept expéditions successives pour développer l'influence de la Chine, mais aussi pour rapporter des trésors venus d'Afrique, de l'Ivoire notamment. Mais pas seulement, regardez sur cette peinture de 1414. Zengue rapporte d'Afrique un kilin, un animal fabuleux de la mythologie chinoise. Un kilin qui ressemble quand même beaucoup à une girafe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada